Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série 1 d'orange sur Repas Universalis 4, une série dans laquelle on a un marchand de plus, et je viens de le remarquer, comment se fait-il, comment se fait-il, la Colombie hollandaise nous file un marchand parce qu'ils ont 10 provinces, ok, nice, nice, donc, ben, alors ce qu'on peut faire c'est soit remettre un en mer du nord, soit regarder un petit peu, bon, on va déjà regarder un petit peu où on en est, donc un en mer du nord serait pas mal pour pouvoir nous faire revenir dans la manche, en dehors de ça, ici on en a un, ici en Europe, il n'y a pas tellement d'autres intérêts, Bordeaux, on n'a que dalle, ici par contre, où est-ce qu'on en est de ce côté-là ? Ici on a pas mal, ici, hein, puis on n'en fait rien, on pourrait transférer ici à la manche, actuellement on transfère au Golfe du Saint-Laurent, ce qui sert à rien, parce que le Golfe de Saint-Laurent, on transfère à la mer du nord ou à Bordeaux, donc on aurait vraiment meilleur temps de transférer depuis Chesapeake jusqu'à chez nous, surtout que là on transfère à Chesapeake, donc, transférons ça, je suis pas sûr que ce soit mieux, hein, pour le moment encore, que de transférer depuis, depuis la mer du nord, honnêtement, on va voir ça, quand on y sera, colonie autosuffisante, donc Ming veut la puissance militaire, ok, là-dessus, Ouida, voilà, très bien, ici, alors la question qu'on peut se poser maintenant, c'est, est-ce qu'on va commencer à s'installer, typiquement, dans ces provinces-là, dans cette région-là, quoi, région qui est, qui est jolie, hein, en termes de développement, hein, vous voyez 13, ici, c'est pas dégueu, quoi. Est-ce qu'on va, sinon, peut-être, Mani, Mani, c'est vraiment, vraiment bien, très, très bonne province, les Philippines, de manière générale, c'est pas mal. On pourrait peut-être déjà aller en Australie, oui, oui, vous voyez, Australie, est-ce qu'on peut, on peut faire des colonies où on veut en Australie, ça nous ferait une nation coloniale de plus. Est-ce qu'on peut aller en, pas encore en Nouvelle-Zélande, hein, Nouvelle-Zélande, c'est vraiment bien, aussi, vous voyez 13, ici. Donc, on va regarder, pourquoi pas l'Australie, pourquoi pas faire une nation en Australie. Il n'y a pas particulièrement de plan, hein, mon plan, c'était vraiment d'aller jusqu'en Inde. Après, j'avais dit, hein, deux colonisateurs, dans, en Amérique, et un colonisateur, une fois qu'on est en Inde, et un colonisateur en Afrique. Là, ça serait nous retirer carrément de l'Afrique, ce qui est un peu dommage, parce que nos compagnies commerciales sont pas mal en Afrique, et que ça pourrait être intéressant de les grandir un petit peu encore. Je pense typiquement à aller prendre Kong, attaquer la province de Jebu, Bénin, enfin, prendre la côte, ici. Donc, on pourrait nous mettre ici pour préparer en sorte de, à aller attaquer les Africains, ici, au Bénin. Un Nup, typiquement, Nup est allié avec Katsina et Yao, à mon avis, c'est pas énorme, hein, si on voit les grands protagonistes ici, c'est plutôt le Mali. Tombouctou, bizarrement, qui a survécu. Songaï, on les voit plus, et il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de bleu, ici, donc je me demande si Songaï n'est pas mort ou mourant. Kong a l'air d'être quand même assez fatos, mais n'a pas tellement d'alliés, ils sont actuellement dans une guerre avec Nup. Hop, ça pourrait être intéressant de commencer à aller dans cette direction. En plus, de nouveau, hein, c'est des gens qui sont sunnites, donc on pourrait très bien les attaquer absolument gratuitement. Kong, je peux les attaquer maintenant, si je veux, avec non, CB, démontrer ma spériorité. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Donc, on va se mettre ici, et puis on va aller chercher ces provinces, là, ces trois provinces, pas les autres, juste les provinces qui sont de compagnie, les régions coloniales et commerciales, juste ces provinces-là, donc il y a encore aussi celles-là. Qui est, à priori, compagnie commerciale, et pourquoi pas celles-là, là aussi. Donc, prendre à Kong, ça et ça, prendre au Bénin, enfin, à Nup, ça, ça et ça. Ils sont des bonnes provinces, hein, le Bénin est un estuaire. Donc, estuaire du Niger, j'imagine, ouais. Donc, voilà, je pense que c'est une bonne idée. Donc, on va rester pour le moment encore en Afrique, avec nos colonisateurs. Ça nous fera trois fronts militaires, mais celui-là ne devrait pas être très très long en Afrique. Moins long qu'en Inde, on va vraiment laisser la grande quantité de nos troupes, des céréales à Biloxi, donc ça, c'est un peu dommage. Ici, encore des bateaux. OK. On va arrêter un petit peu les bateaux. Non, on va continuer les bateaux, tant qu'on a trop d'hommes. J'aimerais bien faire, quand même, quelques karak, on en a déjà six, on va en faire quatre de plus. On va voir juste qu'est-ce qu'on a comme mission, civiliser Biloxi, voilà, civiliser Biloxi, et puis on va continuer à faire, continuons à faire des karak, là, maintenant. On fera des LV plus tard. Actuellement, je ne sais pas ce que ça donne au niveau militaire, au niveau des prêts, 19 LV, quoi. Ming est dans la proportion, comme toujours, 19 LV. Donc, on a plus de bateaux que n'importe qui, mais ceux qui ont le plus de heavy, évidemment, c'est Ming, devant la France. Donc, de faire 10 heavy ferait de nous, très clairement, les meilleurs non-Ming, en termes de flotte, en termes d'armée. Je vais juste voir, maintenant, qu'on a Ming à 200 000 troupes, quand même. C'est tellement bête. Les Français et les Ottomans, ensemble, n'y arrivent pas. Ils ont 300 000, les Ports, 300 000 troupes au total. Ouais. C'est bien, c'est au moins proportionnel. C'est cool. Voilà, ici. On va bientôt arriver avec le reste de notre armée. On va quand même attendre un petit peu. C'est lent, c'est très très lent. On fait quoi, 4 000 hommes par année. C'est vraiment peu, je trouve. Il faudrait qu'on augmente un petit peu ce chiffre, si possible. Ça doit être possible, d'ailleurs, en tout cas, en partie. On gagne 1 de réputation diplomatique. On va monter notre limite, mais ça ne sert pas à grand-chose. Continuons là-dessus. Augmentons notre réserve militaire. La grippe, ok. Mettons la quarantaine, c'est où ? Sunderbans. J'imagine que c'est dans l'Afrique du Sud. Non, c'est ici. Ok. En dehors de ça... Ici, on n'est toujours pas... Arrivé, donc on ne peut pas... Notre stat holder est crédule. Donc, ce n'est pas top. Les nobles gagnent 10% de puissance, d'influence, pardon. 125, ce n'est pas grand-chose, mais ça augmente. Révision des politiques économiques. Donc, soit on perd 3 de mercantilisme et les bourgeois gagnent 10 d'influence, soit les bourgeois perdent 20 de loyauté. 20 de loyauté ? J'ai 20 ! Je passe à 28 ! Je vais pouvoir monter de 15 de loyauté, mais ça va me montrer aussi de 10 de leur influence. Ou alors, je leur donne ça, mais je perds 3 de mercantilisme, mais ils gagnent 10 d'influence. Ouais, non, je ne peux pas me permettre. Donc, tant pis, ils vont perdre 20 de loyauté, comme ça. C'est aussi bien, on est aussi dans des bonnes proportions, je trouve. Et puis, on va leur accorder les chartes, quoi. J'espère qu'il n'y ait pas d'autres événements problématiques de ce côté-là avec eux. Là, on a toute notre armée qui est arrivée ici, très bien. Portugal n'est plus un rival valable. Ok, est-ce qu'on peut prendre un rival, du coup, qui soit... Genre là ? Non ? Peut-être qu'ils sont trop gros pour nous, hein, c'est pas si... Mais ça m'étonnerait, honnêtement. Moi, je vais prendre pour la Grande-Bretagne, qui est déjà notre rivale. Et puis, on va d'ailleurs mettre un embargo sur eux. On a un embargo coûteux sur le Portugal, maintenant. Ah ouais, effectivement, oui. Ah ouais, effectivement, oui. La France est un peu hors de contrôle. La question qu'on se pose, c'est est-ce que j'en ai quelque chose à faire ? Je crois pas, honnêtement. Honnêtement, je crois pas. Je m'en fous un peu de la France dans cette campagne. Mais... Ouais, on pourrait... On a une trêve avec eux. Est-ce qu'on a un embargo, par contre, sur tous nos autres rivaux ? La Castille et... La Castille, c'est à quoi d'avoir très belle avec la Castille ? J'ai un embargo avec la Castille. Je peux d'ailleurs, probablement, leur envoyer une lettre d'insulte. Oui, une insulte à la Castille. Et puis, l'Autriche... Est-ce que... Oh, la Suisse. Bien, ça va. La Suisse qui se fait plaisir dans cette campagne. J'ai un embargo aussi sur l'Autriche. Très bien. Ici, j'ai des bateaux. En plus. Voilà. Ok, là, on récupère un petit peu des troupes. Ouais. Alors, quoi ? Ici, 505. Ok, donc, on aura... Ouais, on aura... On aura toute notre armée, enfin, de toute façon. Est-ce qu'on peut rester ici ? Ouais, on peut rester ici, sans souci. On va... On va continuer mes angles. C'est 25, ça va me battre un petit peu, quand même. On va peut-être un peu attendre le pouvoir, ouais, typiquement, faire des manufactures. Il y en a des pas dégueu. 0,55. Donc, on va attendre, économiser un petit peu d'argent. Et puis, moi, j'aimerais bien aussi commencer, peut-être, à faire... À passer un peu à une armée, en tout cas, au niveau de l'infanterie, une armée de... Euh... De mercenaires. Donc, on devrait pouvoir, ici, faire quelques mercenaires. On va commencer. On va commencer dans ce sens-là. Où est-ce qu'on garde 37 000 hommes, ici ? Ça devrait suffire pour se battre contre Richa, sans trop de soucis, je pense. Contrôler. Euh... Ouais, ouais. C'est plus que suffit, surtout qu'ils n'ont pas d'allié. Et puis, ce qu'on pourrait faire, c'est commencer à faire des mercenaires, ici. Je pense que c'est ce vers quoi on va se diriger, un petit peu. Ah, les mercenaires vont nous coûter cher, surtout à la création. Et puis, après, un peu plus cher à la maintenance, mais pas énorme, non plus. On a les moyens, actuellement, de soutenir une économie de mercenaires, à mon avis. Comme je disais, on nage dans l'argent. On est à plus 30. On fout le maintenance de l'armée, hein. Euh... Vigène Agara, on l'aise de rendiquer les Maldives, si vous voulez. Voilà. On va refaire quelques mercs, si je clique là-dessus. Non, ça ne va pas me faire un mercenaire, ça c'est un peu dommage. Donc, faisons encore quelques mercenaires, ici. Voilà, voilà. On ne va faire que deux, évidemment. Ils ont vraiment augmenté le coût des mercenaires, je crois que c'était avec... Mandate of Heaven. Ils ont doublé le coût des mercenaires. Le coût de base des mercenaires a été doublé. Je ne crois pas que le coût total a été doublé. Je crois qu'ils coûtent toujours la même chose en termes de... de support mensuel, hein. De maintenance mensuelle, hein. 0,56. Ce qui est quand même pas mal, hein. Mais, par contre, leur prix de base a été vraiment, vraiment augmenté. Assez dramatiquement. Ce qui n'est pas forcément un drame. Enfin, j'avoue que je ne sais pas trop si c'était vraiment utile. Je pense que ça peut être intéressant de pouvoir quand même avoir la possibilité de... de pallier à des déficiences en termes de réserve militaire en utilisant notre argent quand on est une grande nation. De commerce, typiquement. On peut prendre un pouvoir, hein. Donc, voyons voir ça. Donc, on est toujours dans l'ère de la réforme. Bah, discipline des mercenaires, typiquement, quoi. Bien que score de guerre contre les autres religions... Je pense que score de guerre contre les autres religions est plus urgent. On prendra celui-là après. Score de guerre contre les autres religions va bien passer. On est en parlant de religion, on est où ? On est à 159 points. Donc, on pourra sans problème switcher un de ceux-là quand on voudra entrer en guerre. Ibani. C'est où, Ibani ? Hop. Ibani, on va tout de suite l'ajouter. Compagnie. Et puis, ici... Donc, je sais, l'idéal, ça aurait été vraiment de garder mes vraies troupes. Mais d'ailleurs, vu qu'on a le temps, je pense que c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. On va faire rentrer 10 cas de nos vrais soldats, ici. Et puis, on va faire venir les mercenaires en Inde. Je préfère ça, honnêtement. Parce que comme ça, on va utiliser les mercenaires dans les batailles et utiliser nos troupes normales, en guillemets, en Europe. Ça va prendre, malheureusement, un moment. Il va falloir faire tout le tour du monde pour y revenir. Idéalement, il faudrait attaquer les Ottomans pour pouvoir reprendre ça, pour pouvoir à terme faire le canal de Suez. Mais je pense que ça ne va pas trop le faire. Ok, expression de modificateur lié aux ordres. Et puis donc, du coup, on va continuer à faire... On va laisser 10 cas, ici, je pense. On va continuer à faire des mercenaires plutôt par là. Du coup, ça va faire beaucoup de troupes d'infanterie. Idéalement, il faudrait pouvoir disbander certaines des troupes d'infanterie normales et récupérer de la réserve militaire. Mais ce n'est pas le cas, on ne peut pas faire ça. Ming a demandé de la puissance administrative. On va essayer d'améliorer un petit peu des relations quelque part en Europe avec des voisins pas très très contents. Des puissances qui pourraient être intéressantes. On avait... Ouh là là, la Bohème, ça ne va pas du tout. On avait commencé à améliorer avec la Russie. On va continuer dans cette idée. Ouais, la Bohème, ce n'est pas top. Un Bohème qui a déclaré la guerre toute seule comme une grande à l'Autriche. Qui est en train de se faire plier. Autriche, Hongrie, Pologne, Lituanie. Ouais, bon... Je ne sais pas, je vais juste voir s'il n'a pas le trait de personnalité. Un trait de personnalité... Non. Je ne sais plus, orgueilleux ou je ne sais plus quoi qu'il fait qu'ils ont l'IA. Il a tendance à le jouer de manière à attaquer un peu les gens qui sont plus trop forts pour lui. On va améliorer d'ailleurs les relations avec la Bohème. Je ne sais pas si la Bohème existera encore. beaucoup, je ne sais même pas s'ils ne vont pas simplement perdre leur alliance avec nous. Qui va déclarer la guerre à avoir sangalien ? Ok. Ok, on continue à faire des bateaux. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser de côté, pour la prochaine guerre, on va laisser de côté l'infanterie... Enfin, le plus possible d'infanterie normale et puis on va mettre vraiment l'infanterie mercenaire. Friction aux frontières. L'opinion de la France... L'opinion de la France... L'opinion de la France... Hop. De l'infanterie mercenaire. Voilà. Fini notre trait avec la Grande-Bretagne, on a un CB contre la Grande-Bretagne. à terme. Pas tout de suite. Une révolte en Massachusetts. Ils n'ont pas de troupes, c'est grand. Si, ils ont 5 troupes. T'as pas de dette. T'as pas beaucoup d'argent. On pourrait te donner un peu de subsides. On va donner un peu de subsides à ceux-là. Malheureusement pas de diplomates. On va revenir de là quand on sera revenus. On ne donnera pas de subsides. Pour le moment, il va falloir certainement aller les aider. On a 10 troupes qui arrivent. Par là. Donc on va faire un petit détour par l'Amérique. On va aller s'occuper de ses rebelles. Je pense que New Amsterdam, c'est grave. Un trêve avec Naples a expiré. Ok, ok, ok. Un trêve avec l'Autriche a expiré, tiens. Voilà qui est intéressant. Pas de diplomates à disposition pour le moment. On verra quand l'autre sera revenu. Des colonies. On gagne 10 de tradition navale. Ok, on passe plein. On a amélioré au max nos relations avec la Bohème. Très bien. On a donné le colonialisme au Bengale. La relation avec la France peut-être améliorée encore un petit peu aussi. Avant de faire ça, on va juste voir ce que ça donne si je déclare la guerre à l'Autriche. On voit que ce serait assez imaginable. On va aller prendre par exemple le Brabant. Ce serait pas mal. La Hongrie ne viendrait pas parce qu'ils sont dans une autre guerre. Ils sont en dette. Il n'y aurait que trêve qui viendrait pour nous. Pour eux. Nous on pourrait faire venir le Danemark. Je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire si on a toutes nos troupes. Pour être parfaitement honnête. Regardons, je ne sais pas où on est l'Autriche. Il y a un Autriche à 32 000 troupes. Donc si on avait toutes nos troupes ici en novembre, on pourrait attaquer l'Autriche maintenant. Tant pis, je pense qu'on pourra attaquer l'Autriche plus tard aussi. Ce n'est pas trop un problème honnêtement. Je voulais aller voir là. On fait du coton à Adai. Coton, je pense que c'est pas mal le coton. On va voir ça. Qu'est-ce que ça vaut le coton ? 3. Bon, c'est correct. Peut-être qu'il sera en bonus ou en bonus. On n'aura malheureusement pas le Canada. Pour le Canada, il faudrait vraiment aller sabater les Britanniques. Ok. Donc là, on a nos troupes. On va leur mettre un général qui va un peu quelque chose. On va les laisser un petit peu récupérer. Du coup, ce n'est pas les mercenaires ici. C'est un peu embêtant par contre. Je vais préférer que ce soit les mercenaires. Ok, oui. Vas-y, Ming. Vole-moi. Raquette-moi. Une puissance admin. De toute façon, on a pas mal d'avance en admin. On va d'ailleurs, je pense... Qu'est-ce qu'on peut faire avec la puissance admin ? On peut baisser l'inflation, par exemple. Pas besoin. On peut augmenter la stabilité. Pas besoin. Alors, ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va simplement faire du développement. On va voir ce qu'on peut développer. Ost-Friesland. Il y a beaucoup d'autonomie. La première qui n'a pas d'autonomie, ce serait Utrecht, mais c'est très cher quand même. Pourquoi il y a de l'autonomie en Ost-Friesland ? T'appartiens à quelqu'un, toi ? Ouais, t'appartiens au 9. Donc non. Toi, t'appartiens au clair éventuellement. Ça, c'est peut-être le seul problème. C'est que là, on ne voit pas à qui ils appartiennent. On voit qu'ils ont 25 d'autonomie locale, mais on ne sait pas à qui ils appartiennent. L'ACNOR, a priori, appartient à personne. Théoriquement, l'ACNOR appartient à personne. Donc je peux développer un peu l'ACNOR. C'est possible. Donc allons-y, cliquons quelques fois. Voilà. Très bien. Et puis, on va s'arrêter là, puisque cet épisode est arrivé à son terme. Je vous remercie donc de m'avoir suivi, et je vous dis à la prochaine.